Trudeau rattrapé par une vieille photo de « Blackface » TGTV Canada News pour Top Groove on the Move Justin Trudeau a présenté mercredi ses profondes excuses pour s'être maquillé le visage en noir lors d'une soirée déguisée en 2001. Quelques heures après la publication d'une photo embarrassante qui pourrait brouiller l'image du premier ministre sortant à un mois des législatives. « C'est quelque chose que je ne considérais pas comme raciste à l'époque, mais je reconnais aujourd'hui que c'était raciste, et j'en suis profondément désolé, a rapidement réagi, l'air compris. » Le candidat libéral lors d'un point presse improntu en marge de sa campagne, quelques heures plus tôt. Le magazine américain Time publiait une photo en noir et blanc qui a fait l'effet d'une bombe au Canada, une semaine après le début de la campagne électorale, on y voit un jeune Justin Trudeau. Alors âgé de 29 ans, souriant, entouré de quatre femmes, portant un turban, le visage et les mains recouvertes de maquillage foncé. Cette pratique controversée, dite du « blackface » ou « brownface », est considérée comme raciste. La photo, tirée d'un album de fin d'année de l'école de Vancouver où M. Trudeau enseignait, a été prise lors d'une soirée de l'école privée sur le thème des mille et nuits, « Je suis déguisé avec un costume d'Aladin et je me suis maquillée. Je n'aurais pas dû le faire, » a-t-il expliqué. Plaidant à plusieurs reprises l'erreur de jeunesse et se confondant en excuses, « C'était une erreur, je regrette profondément. Je m'excuse profondément. Je suis vraiment désolé, » a-t-il ajouté. Tout en excluant de démissionner. Interrogé pour savoir si cette photo allait modifier sa campagne, au moment où son parti libéral est au coude à coude avec les conservateurs, M. Trudeau a assuré qu'il « demandait aux Canadiens de le pardonner. Je suis déçu par moi-même. Je suis furieux de l'avoir fait. Je présente mes excuses. Toute ma vie j'ai travaillé pour créer des opportunités pour les gens, pour lutter contre le racisme et l'intolérance », a souligné M. Trudeau. Ardent multiculturaliste qui a nommé plusieurs ministres d'origine étrangère dans son gouvernement. Troublant et insultant, plusieurs célébrités ont été épinglées ces dernières années pour avoir arboré un « blackface ». Pratique qui remonte au « minstrel show » américain née dans la première partie du XIXe siècle. Des spectacles pendant lesquels des blancs se noircissaient le visage pour jouer des noirs et se moquer d'eux. Les principaux adversaires de Justin Trudeau pour les législatives du 21 octobre ont immédiatement réagi, mettant en doute la personnalité profonde du premier ministre sortant. Qui cultive une image d'ouverture et de tolérance, c'est troublant, c'est insultant, a réagi Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti Démocratique, NPD. M. Singh. De confession sick et portant un turban, est également le premier chef de parti fédéral issu d'une minorité visible, les « blackfaces », c'est rire de quelqu'un pour ce qu'il vit, ce qu'il est. M. Singh a remis en question l'honnêteté du premier ministre, il y a le M. Trudeau public, honnêtement il est très sympathique, chaleureux. Mais en coulisses, on dirait qu'il y a un différent M. Trudeau, le chef des conservateurs Andrew Scheer, qui n'a cessé de questionner la sincérité de M. Trudeau. Épinglé par un rapport officiel pour avoir fait pression sur son ancienne ministre de la Justice dans une procédure judiciaire. A immédiatement saisi l'occasion pour dénoncer le « manque de jugement » du premier ministre, je suis choqué et déçu, a-t-il déclaré lors d'une brève déclaration en fin de soirée. Pour lui, cette nouvelle affaire montre que M. Trudeau n'est pas digne de gouverner ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada